Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 500 athlètes à l'assaut du char de Dieu qui culmune à 4100 mètres d'altitude. Grands habitus et petits nouveaux sont dans les starting blocks en attendant le top départ samedi prochain. Aboé, à l'effort sans présence dans cette édition. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Sous-titrage ST' 501 Un atelier s'est ouvert ce matin à la commune de Yaoundé 6. Les travaux déboucheront sur l'élaboration des projets porteurs de développement. Nanej, Mba, Emma. Le développement de fonds destiné aux communes, meilleure exploitation des minerais, mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD sont là quelques objectifs des consultations communales à la commune d'arrondissement de Yaoundé 6. C'est un atelier qui met ensemble un ensemble d'acteurs au développement local. Et ces acteurs-là sont autour d'une table pendant trois jours pour réfléchir sur l'opérationnalisation des objectifs de développement durable. Issus de toutes les couches de la société, les participants ont été invités à s'approprier les outils mis à leur disposition grâce aux objectifs de développement durable Agenda 2030. Il s'agit de mettre en place une plateforme commune de travail et de collaboration. Cette plateforme commune de travail et de collaboration va permettre à l'ensemble des acteurs de la commune de pouvoir s'investir en dialoguant avec l'exécutif communal. Une aubaine pour les principaux bénéficiaires, élus locaux, représentants de la société civile, jeunes étudiants, qui à l'issue de cet atelier organisé par le KRADEC, en partenariat avec l'Union européenne, pourront enfin prendre leur destin en main. Nous le disions en titre, c'est un revers pour les séparatistes dans le Nord-Ouest. Une cache d'armes a été découverte dans la Menchoum. La cargaison compte une vingtaine d'armes de fabrication artisanale. Elle a été présentée au ministre de l'administration territoriale en visite de travail, Abamenda. La nouvelle qui arrive en pleine réunion de sécurité dans les services du gouverneur du Nord-Ouest. Immédiatement, le patron de l'administration territoriale va instruire que ces armes artisanales appartenant aux groupes armés séparatistes soient présentées à la presse. C'est un Camerounais patriote qui a informé la gendarmerie et que ces armes étaient cachées en brousse. Et maintenant nous avons récupéré les armes. On va dresser un procès verbal. Pour Polatangandji, la découverte de cet arsenal de guerre est la preuve que les combattants séparatistes ne savent plus à quel sens vouer la collaboration entre population et forces de défense et de sécurité et d'une nécessité capitale. A chaque fois que les populations nous aident à récupérer les armes, à chaque fois que les terroristes eux-mêmes déposent les armes, c'est-à-dire nous diminuons leur capacité de nuisance et nous sécurisons l'ensemble de la cité, l'ensemble de la région. Tout compte fait. En croire le ministre de l'administration territoriale, les séparatistes encore étrangers en brousse gagneraient à saisir la main tendue du chef de l'État. Et pendant ces temps, dans la région du littoral, la gendarmerie renforce ses positions dans la lutte contre l'insécurité. Des six présumés malfrats viennent d'être mis en déroute. Ils étaient tous spécialisés dans les braquages. Le récit des faits, Flore et Colet, Siertivé Littoral. Cinq motos, des écrans plasma, des appareils de musique, des matelas, des bouteilles de gaz, des sacs de riz, des téléphones portables et d'autres objets. C'est le butin récupéré aux mains de six présumés malfrats, âgés de 21 à 38 ans, qui sémèrent la terreur dans la ville de Nkonsamba. C'est la trois semaines que nous avons subi, au niveau de la compagnie du Mougou Nord, une succession d'agressions dans les domiciles, dans les églises et dans les écoles. J'ai l'instruction du prophète du Mougou. Nous avons lancé l'opération Consabatline Phase 1, qui consistait à faire des patrouilles dans les véhicules banalisés, donner l'assaut dans les maisons que nous avons déjà localisées à l'avance, et bouclage depuis l'interpellation des suspects et récupération du matériel qui a été mis. Le prophète du Mougou se dit satisfait du rôle des populations dans la lutte contre le grand banditisme. Nous remercions la collaboration des populations, que nous invitons une fois de plus à adhérer à cette lutte. Les populations ont pu rentrer en possession des objets qui leur avaient été volés sur présentation des pièces justificatives. Quant au présumé bondi, ils seront présentés au procureur du tribunal de grande instance Nkonsamba pour répondre des actes qui leur sont reprochés. Le ministre de Territory Administration, Paul Atanganji, a appelé à l'inhabitants de Bamenda à être vigilants et collaborer avec la sécurité et défense forces pour mettre un end à la crise de la société en la région. C'était durant la présentation de certains weapons seized par les séparatistes fighters à l'inhabitants de Bamenda. Kilo Valérie Salah completes la story. Previous military oppressions in the northwest region, including that in Tanka, in Bamenda, and Santa Olin Mezam Division, resorted in the discovery of highly sophisticated weapons allegedly owned by suspected separatist fighters. But these weapons, presented to the local media, at the premises of the governor's office upstation Bamenda, are said to have been discovered thanks to the collaboration between the population and the defense and security forces. I really want the population to copy this example. This is somebody who is a patriotic Cameroonian, who saw that weapons have been hidden somewhere, and he has informed the gendarmes, and today we have collected the weapons. We will protect the source of information, and we are asking others to emulate. Because at the end of the day, whenever weapons are dropped, whenever that we collect these weapons, we can say that that is the best way to safeguard the community. The territorial administration minister had earlier chaired a security meeting at the governor's office, where he emphasized the point of collaboration between the population and the defense and security forces. A three-day workshop aimed at strengthening fiscal governance for the delivery of sustainable basic services to the public has opened at the Yaoundé 6 Council. Participants will be trained on how to prevent environmental impacts on communities living around mining sites. Rita Amakan reports. No one left behind by 2030, achieving this major sustainable development goal at the local level is the focus of this workshop. We want to answer the question how to reinforce the participation of the community in the development process. This program has this objective to reinforce the participation of the community at the implementation of the ACD's agenda and the local communities in our local council. It is very important because it is the follow-up seminar we had in Bafusam, and what we learned there, and we are coming back here in Yaoundé to follow up so that our communities will gain a great deal. Through this local council consultation for the operationalization of the sustainable development goals, the project, run by the African Regional Centre for Local and Community Development, takes a giant step for a more efficient and effective public procurement system for the delivery of quality basic services. Gas siphoning has been affecting households and other gas users who have noticed a reduction in the normal quantity lately. Users and retailers say the situation is getting out of hand. Meantime, officials of the Littoral Regional Delegation of Trade say control teams have been intensified on the field. Rosalind Fossa tells us more. The complaints keep on increasing, and gas users each have their own experience, which has made some of them sought other options considered more economical. I, for one who owns a restaurant, I used a bottle of gas for about three weeks, but now it can go for at most five days. I have even decided to use charcoal because the gas bottle is just half full for the same price, $6,500. What has caused this sudden reduction in the quantity of gas, nobody can explain. Even retailers, who are usually the first customers point fingers at, are also dealing with the situation. When the wholesaler comes here sometimes, we notice that the bottles are not full, and we ask them to take it back. Customers always blame us. Meanwhile, that's how they get to us. At the Delegation of Trade for the Littoral, control teams have been reinforced, especially with the recent gas siphoning that was recorded some days ago. Concerning the recent gas siphoning, we heard a call from our hierarchy asking us to identify control teams that work every day, that is 24-24, and that's how we could apprehend the gas manipulators. Consumers are looking forward to a measuring technique, which will be fully implemented, in all sales points to ensure that the quantity of gas is respected nationwide. And after having rempli votre bonbonne, I invite you to take a break. The sky between Algeria and Cameroun is propice to a aerial navigation. An agreement of cooperation aeronautics is currently in the two countries. The documents have been paraphrased this Friday by the minister camerounais of transports and the ambassador of the Algerian Republic of Cameroun, Daoud Moulium. Cameroun and Algeria are more liés in the air. An agreement of cooperation aeronautics is signed between the two states, represented by the minister of transports camerounais and the ambassador of Algeria, Cameroun. This agreement of cooperation aeronautics is also known as the 1974, in an evolving environment of civil aviation international, as well as commercial opportunities and migratoires. The opening of a airline aeronautics between the two states provides a competition and automatically baisse of the price. It is a formidable opportunity for the two companies, Air Algeria, but also our national company, Camerco. Au-delà d'un acte diplomatique fort, cet accord vise à faciliter le déplacement et le rapprochement des populations et développer les activités touristiques et commerciales dans les deux pays. C'est le résultat d'une visite de travail camerounaise effectuée en 2017 à Alger pour mieux négocier cette coopération technique dans le secteur aéronautique. « Se connecter à l'ensemble de notre continent, l'aéroport international d'Alger à Ouale-Boumedienne a subi une très grande extension qui va refaire un hub à destination de l'Afrique, parce que le Cameroun c'est le pays pivot en Afrique centrale. » Les compagnies aériennes des deux parties pourront donc assurer la décède de leurs aéroports internationaux respectifs. L'Algérie s'est dit déjà prête à desservir Douala et Yaoundé. Reste à la Camerco d'en tirer profit dans son plan de déploiement régional. Et sur terre, la filière au Sorgho trace session dans la région du Nord. En 60 ans d'expérimentation des différentes variétés de semences par l'Irad, la culture de cette céréale enregistre de belles performances. Lionel Minguet, CRTV Nord. Mouskouari, Sorgho répiqué ou Sorgho de contre-saison, cultivé sur plus de 50 hectares dans le basson de production du village Maloum, dans l'arrondissement de Bibémi. « Ici, nous cultivons le Mouskouari, le Bayeri, Safari, Dalassie, Magéry et Boubouri, plusieurs variétés. » Plus de cinq variétés de cette filière améliorée durant les 60 ans de recherche menée par l'Irad. « C'est une culture qui ne pousse qu'au Nord Cameroun. Donc la caractéristique principale, c'est qu'on ne le met en place que quand les pluies ont complètement cessé. La plante vit donc essentiellement sur les réserves d'eau du sol qui sont contenues dans ce vertisol-là, le caral, n'est-ce pas, comme on dit, jusqu'à ce qu'elle arrive à l'actualité. » Et les résultats de plus en plus palpables sur le terrain. « L'une des variétés de l'Irad a eu le prix d'or au Salon international d'invention de Genève, en avril 2016, la CS54, les chercheurs seniors vont former les jeunes pour qu'ils prennent le relais. » Des palmarès qui viennent s'ajouter à une extension de la culture de Sorgoré-Piqué sur des terres marginales du Nord, de quoi assurer la sécurité alimentaire des populations dans cette partie du pays. Sortons des champs et parlons santé. Le Cameroun a un ennemi à combattre le poliovirus sauvage. Tout récemment, un cas a été notifié dans la ville de Yaoundé. Des formations sanitaires remettent en place des stratégies de riposte. C'est le cas à l'hôpital de district de la Cité Verte, où s'est rendu Laurence Ocalia. Depuis l'apparition d'un cas de poliomélite de type animal au Cameroun, les hôpitaux montent au créneau pour une riposte. Même si à l'hôpital de district de la Cité Verte, le danger n'est pas encore à la porte, la prévention est de mise. À l'hôpital de district de la Cité Verte, à ce jour, nous n'avons pas encore noté de cas. La surveillance à notre niveau est une surveillance qui est active. Elle est active, ce qui suppose que nous allons traquer tous les enfants, généralement de moins de 5 ans, un peu plus, qui présentent une paralysie de survenue brusque, quelle que soit l'origine. Dès qu'on a fait cette découverte-là, on fait des prélèvements qui s'imposent pour pouvoir confirmer s'il s'agit du polio ou pas. Au-delà de la sensibilisation, on compte sur la vigilance des populations. Nous avons des équipes qui sont sur le terrain et ces équipes-là ont pour mandat de faire le tour dans la population et les foyers pour pouvoir expliquer à la population ce que c'est que le polio sauvage, comment est-ce qu'il se manifeste et inciter les parents qui n'ont pas encore vacciné leurs enfants de venir vacciner les enfants. Et donc, dans le cadre de cette surveillance qui se veut active, nous nous mettons également à rattraper les enfants qui n'ont pas fini leur vaccination selon le programme élargi de vaccination. Le virus est de trois sortes avec des différences minimes. Le symptôme le plus connu est la faiblesse des muscles pouvant aller jusqu'au handicap. C'est Cameroun aujourd'hui. Some 30 femmes dans la région de la région de la région vont faire un train d'entraînement à l'autonomie. Elles vont être trainés à produire les soaps, les soaps, les soaps et l'engagement de la nourriture 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 de 30,000 cv francs. C'est une initiative de la région de la Nouvelle de l'Empowerment et la famille à part d'activités leading up to the 38th edition de l'International Women's Day. Details avec Karine Toussaint. They are envisaging the empowerment of 30 underprivileged women through trainings on income-generating activities. We will train them on the bleach, how to do what we commonly call eau de javer. And it is a disinfectant. We need disinfectants nowadays so much because with the COVID-19 pandemic, we use it to disinfect our homes. So any woman who is doing it will have a market. And then we also teach them how to produce quality menthe-lanto. They have also discussed follow-up strategies on the activities of the beneficiaries and the provision of a start-up capital. I think that 30,000 francs plus the training is not small. And the 30,000 francs we are giving is not cash, it is in form of materials, which permits you to go operational immediately after the training. Officials of the Northwest Delegation of Women's Empowerment and the family have also indicated plans of organizing free-screening health campaigns on non-communicable diseases and a visit to an orphanage in Akum Village in Mezam Division. In education, 34 laureates of the Pindado Private Teachers Training College have received their end-of-training certificate in Goundary. Education authorities use the occasion to reiterate the importance of the education of young... These are the laureates of the 11th batch of Pindado Private Teachers Training College receiving their end-of-training certificates after one year for some two or three years for others. It's been described as an exceptional graduation ceremony because it involved a highest number of women, something less familiar to many people in a region where female education witnesses controversial evolution. It is an honor for me to speak in front of all of you because I'm representing my village, my elderly. And all that I have to tell to my sisters is, please, sisters, please, just go to school. School is good. For the school promoter, an adequate education for the entire younger generation at large and young girls in particular should be considered a priority. Almost 90% of our laureates were girls, were females. The power is inside the hands of females. And then, you know, females are kind, and for the primary and the nursing school, they are appropriate for the task. It is certain that these laureates will contribute in educating the population at the local level and even beyond, like some 800 other teachers previously trained here who are currently serving in the two subsystems of education in Cameroon. Parlez-vous correctement vos langues maternelles. Dans de nombreuses familles camerounaises, il sera difficile de reprendre par l'affirmative. à l'observation, le vent de la modernité a sécoué les fondements traditionnels. Et pour en avoir le cœur net, Papin Boumson a promené son micro dans les rues d'Yahoundé. Je pense que c'est très productif déjà pour la jeunesse en général et pour nos enfants en particulier, surtout dans un contexte où la plupart des enfants s'éloignent vraiment de leur culture à la base pour se rapprocher beaucoup plus de tout ce qui est occidental. Donc ça va permettre à l'enfant de savoir déjà d'où il vient, comment évoluer dans la vie, comment évoluer dans la société. Autrement que l'éducation qui leur est donnée à l'école, ça permet aussi que l'enfant puisse être polyvalent en quelque sorte. Parce qu'avec la langue maternelle, l'enfant peut s'adapter à d'autres environnements, autres que l'environnement de la ville, comme l'environnement du village. et ça lui permet d'apprendre d'autres choses qui ne lui sont pas forcément apprises à la maison et à l'école. La langue maternelle est incontournable parce que l'important déjà c'est que c'est la langue que nos parents ont léguée et puis on se doit de continuer avec. Bon du coup c'est important parce que l'enfant apprend les cultures étrangères, pas la télé et tout et tout, mais il faut de temps en temps les ramener. La langue maternelle a d'abord une très grande valeur, d'abord sur le plan traditionnel et même culturel. Et au vu des grandes pandémies et violences qui minent la jeunesse, la société en général, il est question aujourd'hui d'un repli identifié d'abord dans nos propres familles. Apprendre à l'enfant sa langue, c'est le rapprocher de sa famille. Vous voyez, aller dans des villages et on parle du français, l'anglais à nos grands-parents, il n'y a pas une parfaite communication. La langue aussi c'est un outil de communication et cette langue rapproche l'enfant, le jeune à sa famille. C'était un visage de la télévision. Aujourd'hui c'est une grande voix de la radio. Rachel Njormalongo continue d'écrire les pages de sa vie. La journaliste à la CRTV vient de commettre son tout premier ouvrage. L'ambitieuse de livre sera dédicacée demain au Mont-Fébé de Yaoundé. Mais avant, elle feuillette l'ouvrage au micro de Nadia Amana. On est dans une société où l'ambition est encore très mal perçue. Il y a une sorte de voile autour. C'est encore un peu un sujet tabou parce qu'on ne parle pas de son ambition, on ne parle pas de ses projets de grandeur, de rêve. Donc l'ambition, l'ambitieuse plutôt, un peu comme pour ôter un tabou, permettre qu'on parle, banaliser un peu, trivialiser un peu la question de l'ambition et se dire oui on peut en parler, oui on peut aborder la question et puis c'est légitime. Aujourd'hui, il faut qu'on vive avec l'ambition. Peut-être notre pays en a besoin, peut-être notre continent en a besoin pour franchir certaines barrières, pour déconstruire l'idée selon laquelle on est encore soit un pays, soit un continent pauvre qui a beaucoup de retard. Pourquoi avoir peur de vouloir mieux ? Tout le monde a besoin de mieux-être. Tout le monde vit pour avoir mieux, pour être heureux, pour avoir ce qu'il y a de plus beau. Donc c'est une quête légitime. The Minister of Arts and Culture, Tuesday, received in audience a delegation from Mayot Danai in the far north region of Cameroon. The delegation came to request for the construction of four houses of culture in that part of the country. Here now is an excerpt of the head of the delegation, Honorable Celestine Tabouli, after the exchange with the Minister. Take a listen. Culture are those elements who make Cameroonian together. And so we have to construct buildings for those cultures. Because you see, if people don't have what they can conserve, cultural elements, so they have to disappear. So we have to tell the Minister that we need the construction of those buildings in our area. In our sports, the National Olympic Sports Committee has handed over two separate scholarships to two uprising Cameroonian athletes. Leonard Mbange Mbange in athletics and Igor Anisei in wrestling are expected to use the scholarships to better prepare for upcoming competitions for their fatherland. The Appendia respective signatures confirming a timely scholarship by the National Olympic and Sports Committee for these two athletes, Leona Mbange Mbange and Igor Anisei in athletics and wrestling respectively. Some universities in the U.S. contacted him because they wanted to give a scholarship, Florida University and Kentucky University. But I told myself, Cameroon needs also talented people. We choose for him to remain Cameroonian. Yona Mbange Mbange, based in South Africa, has been outstanding in different athletic competitions in South Africa, winning many medals. Same for Igor Anisei, who since 2012 has excelled in different wrestling categories in Cameroon, winning different championships. The president of Cameroon's National Olympic and Sports Committee, Hamad Kalkaba Malboum, while handing over this scholarship, said it is to permit these athletes better prepare for upcoming Olympic Games in 2024 and 2028. The young, talented athlete must train for the competition, but at the same time, they must go to school because at the end of their career, they must find a job for their life. Federation officials thanked the National Olympic and Sports Committee for this gesture as they get ready to support them in the initiative. An hour out of Cameroon, Niger's ex-interior minister has been declared initial winner in the country's presidential election. Initial results say Mohamed Bouazoum beat opposition candidate Mohamed Ousmane in the run-off vote. Niger urged towards its first-ever democratic transition of power as former interior minister Mohamed Bouazoum won the presidential elections with 55.75 percent of the second-round vote, according to initial results published Tuesday. Meanwhile, opposition Mohamed Ousmane peaked 44.25 percent. And now, we now continue this newscast in sports. To end this newscast in sports, Mohamed, 500 athletes will be running the Mount Cameroon race. Tout à fait, Yvonne. Prenons de la hauteur dans ce journal. Vous l'avez dit, ils sont près de 500 athlètes qui iront tutoyer le char de Dieu qui culmine à 4100 mètres d'altitude. La station du Mont, l'ascension, j'y arrive, du Mont Cameroon est prévue ce samedi. La succession de Gotloves, Gapsibouine chez les messieurs et Karine Tata chez les dames est donc ouverte. Merlin Kamla est dans les starting blocks. Ils sont 500 athlètes qui iront à la conquête du char des dieux ce samedi à l'occasion de la 26e édition de l'ascension du Mont Cameroon. Parmi eux, 22 étrangers venus de 9 pays, le Congo et le Kenya, séjournent déjà en terre camerounaise. Il y a des clients qui ont tout de même séjourné dans notre pays depuis deux semaines pour s'acclimater. Nous avons pensé primer l'athlète le plus jeune et l'athlète le plus vieux. Pour le comité d'organisation, tout est fin prêt pour assurer le bon déroulement de la compétition et éviter que le Cameroon soit un foyer de propagation de la pandémie du coronavirus. 500 athlètes qui seront préalablement soumis à des tests et à des visites médicales. Nous avons pensé, selon le protocole Covid de la Fédération internationale, faire quatre départs au lieu d'un seul pour éviter l'égroupement d'athlètes. La cérémonie d'ouverture, couplée aux prestations culturelles, a lieu ce vendredi au Molico Stadium à Bouillat. Ce journal, lui, il a franchi la ligne d'arrivée au nom des équipes techniques et rédactionnelles. Merci de nous avoir suivis. Yvonne, vous revenez dans 30 minutes exactement. Exactement. Don't miss Twilight, which will be coming up at exactly 6 p.m. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...